J'ai excusé Philippe Monnel, qui est de garde au bloc, mais qui évidemment s'associe à moi, le président, et à Valérie, qui vous souhaite ce que l'on veut, vous remercier de votre présence, peut-être présenter l'aura de notre nouvelle finance qui remplace l'irremplaçable de François Maldi, qui nous connaît bien ici, mais qui a aussi adjoint à la directrice de François Maldi, qui s'est déléguée et déjà de plus, juste trois semaines, c'est la troisième semaine, qui est en train de traiter les gens. Le gouvernement reste aussi pour l'équipe de direction, l'attractif. Monsieur le Président, on va le faire comme ça, ça va ? Je vais commencer par enchauffer un peu la voix, puis vous me direz, si vous ne m'entendez pas, tout le fond, vous laissez, Monsieur le Maire, je vous présente de votre présence. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de Surveillance, le Président de la Seine, excusez, Mesdames et Messieurs les responsables de Pôle, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs les chers collègues, merci de votre présence. Je veux vous exprimer, c'est traditionnel, mais c'est sincère, au nom de l'établissement, des vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et plein de belles choses pour vous et pour vos proches. Je tiens aussi à remercier, témoigner ma reconnaissance, rendre un hommage très appuyé à l'ensemble des équipes hospitalières, par moins d'une quantale de crise, mais l'engagement et l'investissement restent significatifs et puis finalement, on en vit encore quelques-uns des crises. Merci aux bénévoles et aux associations particulières, un hommage tout à fait significatif qui sont dans notre établissement auprès des patients. Merci pour leur engagement en constante, pour le service de prendre soin. Donc prendre soin ensemble, c'est mettre au nom de nos actions en 2024. Alors, pour faire court en discours, on a essayé, en tout cas moi, d'évacuer la rétrospective 2023, alors que le discours du directeur n'est pas toujours hyper passionnant. Au moins, vous pouvez vous raccrocher aux projections qui vous montrent les principales réalisations du groupement pendant la période 2023. Je crois, vous verrez quand même que ça témoigne d'un certain dynamisme et d'une volonté d'intervenir plutôt aux SD8 et ça permet aussi de ramasser dans l'intervention pour dire que, pour moi, pour nous prendre soin de nos patients, ça signifie d'abord et avant tout pour le 2024, finaliser l'expression de nos orientations stratégiques. Vous vous souvenez qu'en 2019, on a posé les bases d'un premier projet de groupement, premier projet médicaux souvent partagé du territoire, la première fois que les établissements réfléchissaient ensemble, les sept établissements du territoire, à des orientations stratégiques pour prendre en charge des patients. On en est à la deuxième itération. Notre PMSP a été validée par l'Agence Régionale de Santé en lien avec un nouveau projet Régionale de Santé. Et on est en train de finaliser un certain nombre de nos politiques, enseignements, formations, activités, management, je reviendrai. Et d'ici le printemps, on aura pu peser les bases de ces orientations stratégiques et partager en interne, en externe, de façon à ce que chacun, les professionnels de santé, les patients usagers sachent ce que sont les orientations du groupement dans un monde ou autre chose. Nous, je pense qu'il est important de faire sens et de dire véritablement ce que sont nos projets. On s'astreindra, évidemment, à définir plus spécifiquement le rôle de pleurement à l'intérieur du groupement, où on formellera le projet de soignement, de pleurement, évidemment, des gros projets de soignement, et de façon à ce qu'on puisse plus précisément dire. Donc enfin, aux professionnels, aux usagers, aux associations de patients, aux élus, ce qu'on a décidé de faire, après une grosse concertation avec l'agence, de pleurement, pas de scouts, ce qu'on souhaite faire, j'ai dit depuis 7 ans, je crois, j'ai fait des vœux ici, l'ensemble du dispositif de santé du groupement, sera dans, est déjà dans le PMSP et qui sera dans le projet de réagir en aide pour pleurement. J'hésite à en faire la liste parce que si j'oublie, une seule spécialité, les urgences, une maternité, des services de médecine, de la chirurgie, l'unité de sur les sols continue, des SMR à la place des SSR, des lits d'EHPAD, de l'adoptologie, de l'église, je pense que j'ai l'achaté, je n'en ai pas oublié, je fais cette niche juste pour réaffirmer, réaffirmer encore et toujours, que l'objectif est de bien, évidemment, de consolider l'offre de soins, surtout la même. Tout ça sera finalisé au premier trimestre, on y reviendra, on a un engagement externe, ça sera l'occasion probablement, là aussi, avec une petite conférence de presse, dégraissant à ce que vous sachiez clairement ce que le projet pour notre économie. Définir les orientations stratégiques, c'est aussi, c'est attendu, c'est ici légitimement d'ailleurs, définir les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. Alors, c'est vrai au niveau du groupement, des négociations au niveau national, avec une considération de l'investissement en santé, c'est un peu long, je dois avoir toujours ça un peu long, après, c'est plusieurs centaines du monde d'euros, donc on me rende compte et qu'on utilise notre capacité à investir, à apporter ces projets, ne me semble pas étonnant. Pour autant, il faudra qu'on puisse déblocher sur des orientations et des confirmations de la validation de ce projet sur 2024. Pour plus ou moins, il y a des investissements qui sont nécessaires, vous ne les connaissez, mais je vais les rappeler, c'est la reconstruction de l'emploi de l'État. On travaille avec le président à la mention du projet sur 2024. La fin de la réhabilitation des secteurs d'hospitalisation et de consultation pour la chirurgie et la médecine, ce qu'on appelle ici le bâtiment médico-chirurgical. Vous savez qu'on a restructuré l'ensemble de la médecine, la chirurgie, lui aussi, qui est en cours, et que dès lors de la chirurgie, il va y arriver. C'est nouveau, on s'attaquera au plateau de consultation, ce qui fait qu'ainsi, on aura pu réhabiliter l'ensemble de ce bâtiment. Ce qui marquera une étape assez importante, ce qu'on avait obtenu précédemment, par exemple précédemment aussi, que j'évoquais tout à l'heure, de l'Agence régionale de santé, finaliser la réhabilitation du BMC, obtenir des règles, ce qu'il y aura probablement au printemps. J'espère que ce sera l'occasion d'annonces complémentaires. Et puis, pour l'avenir, on aimerait bien aussi réhabiliter les urgences. Il y aura quelques travaux d'arrangement qui sont prévus là-bas, qui seront insuffisants à finaliser le projet. On verra les poursuivre plus avant. Les soins de suite. Et le USC qui nécessite un certain nombre de travaux de mise au nord. En tout cas, voilà notre objectif, afin de disposer d'un établissement complètement réhabilité, pas complètement au nord. On aura encore des chambres à début, on aura encore des salles de bain pas tout à fait adaptées, ou partout, dans certaines chambres. Mais en tout cas, on travaille ensemble, parce qu'on franchisse ces étapes d'un accord sur une réhabilitation complète, d'un autre établissement, sans lequel on aura du mal à remplir pleinement nos missions. En parallèle, la question informatique est assez majeure. On a fait le choix dans les patients informatisés communs dans cet établissement. On commence par le secteur médico-social, et puis on va dérouler sur 2024 l'implantation en première intention de tout le dossier informatisé pour le secteur médico-social. C'est plus de 1000 lits pour le groupement, donc on commence par ce gros morceau médico-social. Et puis ensuite, sur la fin 2024, début 2025, on déploiera l'ensemble de ces patients informatisés, dont on attend beaucoup pour les professionnels, pour assurer la prise en charge des patients sur le territoire, puisque les patients passent parfois d'un établissement dans un autre, et vous comprenez à quel point savoir ce qu'il y a dans la lutte aussi des patients et du type pour la prise en charge. On va poursuivre les investissements biomédicaux aussi, avec le bloc opératoire. Par exemple, les renouvellements d'équipements sont tout à fait importants. Cela nécessite des financements, qui sont extrêmement difficiles à trouver pour notre établissement, en tout cas depuis plusieurs années, on peut financer les choses qu'il y a avec l'aide et le soutien actif de l'Agence régionale de santé, du département et du secteur médico-social. Quand même, les choses ont évolué dans la dernière période, l'évolution des travaux, l'évolution du coût de l'énergie, des structures médico-sociales très dégradées jugétairement. La nôtre, mais 80%, vous disiez cela dans la presse, les structures médico-sociales sont aujourd'hui déficitaires. Les professionnels que nous sommes attendent avec beaucoup d'impatience ce qu'on appelle l'alloi-grantage, dont on attend des possibilités de consolidation de nos budgets pour travailler en de bonnes conditions. Le département nous aide énormément. C'est un des petits départements multinationales qui aide le plus les structures médico-sociales. L'Agence régionale de santé a relayé les crédits nationaux. Plus autant, le secteur est assez déstabilisé aujourd'hui. Pour investir dans ce contexte-là, nécessite des discussions complémentaires avec nos partenaires financiers. C'est ce qu'on travaille intensément, et je tiens à souligner, j'ai le soutien du Président dans toutes ces démarches. Cela nécessitera des financements complémentaires à ceux déjà obtenus, un accord RS, département, établissement et peut-être d'autres financeurs, de façon à ce qu'on puisse, sur 2024, confirmer un certain nombre d'engagements qui sont très attendus par vous, par nous, et sur lesquels on a obtenu un certain nombre d'engagements. des orientations stratégiques, la confirmation de l'investissement, c'est sans doute indispensable, surtout dans la partie du directeur. D'autres points sont nécessaires pour nous. On se prépare à une nouvelle itération de la certification d'avril. C'est bientôt. Pas très nombreux, c'est la politique, mais beaucoup de monde était mobilisé, très mobilisé, pour franchir cette étape indispensable. Je vous remercie de tous ceux qui, évidemment, ont un travail à ça. Il n'y a pas de plombée. On a l'obligation et on met toutes les chances de notre côté pour réussir dans le bonnes conditions. c'est la certification, mais ça mobilise beaucoup les équipes. Il faut les en remercier. Vous voyez, avec le projet, avec ces orientations, ce projet est pour avoir un nouveau cycle de quatre-cinq ans. On veut, par ce nouveau cycle, on veut confirmer un certain nombre des évolutions qu'on a pu mettre en œuvre ces dernières années, afin de mieux faire face aux évolutions à venir. Vous connaissez bien des évolutions démographiques, des évolutions de vieillissement, et puis des évolutions des techniques de soins, qui sont parfois et souvent nouvelles techniques. C'est des nouveaux. Et tout ça, évidemment, nous ne comptons pas. C'est ce projet-là qui va nous mobiliser dans les prochaines années. Et prendre soin des patients et des résidences est bien moins en bonne stratégie. Je disais tout à l'heure des investissements nécessaires. C'est aussi et surtout, on peut avoir tous les locaux qu'on veut, tous les équipements qu'on veut et tous les moyens financiers qu'on veut. Si on ne dispose pas des ressources humaines pour porter ces projets-là, on ne va pas très loin. Il suffit de regarder ce qui arrive dans pas mal des établissements autour de nous. Dès que les professionnels font des flours, à Jocelyn, on a dû activer un peu de temps pendant l'été, un peu de professionnels qui sont moyens en proximité, des établissements tels que Redon, qui, assez fréquemment, sont venus en difficulté. Et donc, c'est eux-là parce qu'ils sont en proximité. Mais partout en France, on voit des services d'urgence et des maternités, un large, par défaut de professionnels. Donc, pour déployer cette ambition, il convient de considérer les évolutions des attentes des professionnels. qui ont été accentués, probablement, par les prises de ces dernières années. L'engagement des professionnels, en fait, pas ce métier par hasard, est toujours là. Mais ils s'expriment un peu différemment, avec de l'attente de sens, de travail en équipe, de volonté de participer aux décisions qui sont prises, plutôt que de subir des choses qui tomberaient dans vous. Donc, tout ça, respecter l'équipe de vie professionnelle et de vie personnelle, tout ça semble, peut-être pour vous, être comme des banalités. Mais en tout cas, je pense que si on ne se croque pas de ces questions-là, et qu'on ne manage pas un peu différemment ces équipes, si on ne les écoute pas un peu différemment, puisqu'on ne saura pas être suffisamment attractif, et donc, dans un moment concurrentiel, où on va découvrir un peu partout, assurer les missions qui sont les nôtres. Donc, on a commencé des réflexions entre le projet managerial que j'ai vu, qui n'a pas un séminaire, mais le plus important, ce sera probablement le plan d'action qu'on pourra mettre en œuvre à partir du printemps. On est, je pense, très attendus sur ces questions-là. On va retravailler un peu la cartographie de nouveau. Il y a des contrats de pôle avec beaucoup plus de délégation, pour que les décisions puissent être prises au plus près du terrain. On a signé récemment avec le représentant du personnel, je pense que la question de l'intégration dans les établissements, c'est des listes à généralisation, formation aussi, pour faire face aux évolutions, est assez indispensable. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive, mais entendez que vous avez conscience de la nécessité de bouger les lignes sur la question de l'attractivité des professionnels. L'ambition reste, en tout cas j'espère que vous percevez, toujours importante, au même niveau, de façon à ce qu'on puisse positionner nos établissements, ces établissements, comme un maillon essentiel de la prise en charge des patients entre les années à venir. En 2024, il y a une année clé, on va repositionner, obtenir un certain nombre de validations, un nouveau départ pour les 4 ou 5 prochaines années, pendant lesquelles on veut finaliser la consolidation du CHG. Je sais qu'on peut, chacun d'entre vous, c'est pas que la mobilisation, avec le chef de l'économie, directeur de l'idée, évidemment, on se doit d'être au taquet, mais chacun d'entre vous a besoin d'intelligence collective, d'intelligence collective de notre groupement, et puis de soutien politique. Voilà, je sais que, je crois, je voudrais repriter sur vous. En tout cas, merci de votre attention, de votre présence à tous mes voeux. Sur la suite de l'organisation, le directeur de l'idée va aller un petit peu plus loin dans la présentation, on a déjà exprimé tout ça, et puis on va aller les affaires, on le perdra un petit peu, parce que je crois qu'il y a quelques décarts qui après, on va pouvoir cérébrer, être retraités, même si on a le plaisir à le pouvoir revenir, surtout pour nous donner un peu moins de temps en temps, puis après, il y aura l'épisode de la galette, mais avant ça, il faut en passer par le... pour mériter ça, il faut en passer par le discours de la galette. C'est la parole. Madame, Messieurs, je vais élever la voix, parce que vous avez tout remarqué qu'on a une petite panne de micro. Il fallait qu'il y ait un après-vu, c'est celui-ci. L'année dernière, c'était des travaux, j'étais restée imperturbable, et bien, alors, on s'est débrouillé, avec les outils qui sont à notre disposition. Nous avons abordé l'année 2023 en sachant que ce serait une année qui serait exigeante. Et bien, effectivement, elle a été exigeante. Et elle nous a obligés, d'une certaine façon, à se prouver des priorités. Elle nous a retenu quatre priorités, donc quatre points de vigilance. La première des priorités, elles ne sont pas dans un ordre prioritaire, même si je vais utiliser le mot prioritaire, mais je me lance quand même. En tout cas, la première des priorités, ça a été de consolider notre organisation médicale, parce qu'il nous fallait maintenir, diversifier et surtout sécuriser notre offre de soins sur le nord du territoire. Donc, aujourd'hui, nous avons 11 services inter-établissements entre Vannes et Guermel. La permanence des soins se consolide avec des équipes médicales communes. On peut citer les dernières équipes médicales qui nous ont rejoints, les équipes médicales de gynécologie obstétrique, les chirurgiens orthopédiques, les chirurgiens digestifs et viscéraux, donc du CHBA, qui nous ont rejoints pour tenir, sur notre territoire, sur notre établissement, des activités qui s'inscrivent dans la gradation des soins et dans le parcours de soins. La stratégie, qui consistait donc à s'appuyer sur la dynamique médicale du CHBA pour étayer et développer notre organisation médicale sur le site de Guermel, porte aujourd'hui toute sa pertinence et tous ses effets. Nous avons en 2023, malgré les effets de la loi RIS, su maintenir toutes les composantes de notre offre de soins, jouer un rôle de recours, jouer également un rôle dans le cadre de la présentation et de la proposition d'offres de soins primaires, sur le nord de notre territoire, mais également sur les territoires de redon et de continu. L'équipe de médecine polyvalente se renforce également. Nous avons des recrutements pérennes, avec des jeunes professionnels qui s'implantent sur le territoire et qui s'installent sur le territoire de Guermel, mais elle n'est pas encore complète. Nous restons vigilants sur le portage médical du SLR, c'est une réadaptation du service de soins de suite et réadaptation, et également pour nos épargnes. Vous comprenez que notre deuxième priorité, notre deuxième vigilance, c'était de stabiliser nos organisations médico-soignantes. Car il faut le reconnaître, l'année 2023 est restée marquée par des tensions RH. Notre vigilance a consisté à retenir de la visibilité et de la progestion dans les organisations. Nous avons engagé avec les représentants du personnel, avec la direction des soins, avec la direction des ressources humaines, une réflexion pour apporter une réponse en proximité. Deux dispositifs d'adaptation capacitaire ont été posés institutionnellement, à la fois pour l'EHPAD et à la fois pour la médecine polyvalente, et ils font l'objet d'un suivi régulier. Mais à ce jour, le portage médical et les effectifs soignants restent fragiles, et ces dispositifs d'adaptation capacitaire restent maintenus pour le premier semestre 2024. La politique RH dans ce contexte a été renforcée en termes de fidélisation. Nous avons augmenté significativement les contrats à durée indéterminée et les mises en stage. Mais les difficultés d'attractivité dans le secteur de la santé, dans le secteur médico-social, pardon, et les besoins de remplacement restent prégnants. Le recours à l'intérêt a montré ses limites. Alors nous avons travaillé sur la mise en place d'un cours de remplacement infirmier-aide-soignant. Et nous travaillons également sur le déploiement, sur 2024, d'une solution de gestion de l'absentisme de courte durée, mais une gestion qui soit une gestion numérique pour essayer de donner plus de dynamique et moins d'intrusion dans la vie familiale et dans la vie privée. Le soutien de l'encadrement et du binôme managérial est également une priorité. La transformation à rythme soutenu de nos organisations nécessite un appui pour piloter l'accompagnement aux changements et travailler l'amélioration des pratiques professionnelles. Nous avons eu aussi une autre priorité, une autre vigilance en année 2023. C'est l'implantation et la sécurisation de l'implantation de l'IRN et il nous fallait garder le rythme de réalisation des travaux de réhabilitation. Alors cette IRN, c'était une attente, une attente de la population, une attente professionnelle. Et nous avons accueilli le premier patient le 9 mai 2023 après 15 mois de travaux. Maintenant, c'est peut-être une aventure qui nous a parti quasiment des murs, mais n'empêche que ça a été une grosse préoccupation, un petit peu narizienne d'ailleurs. Mais maintenant, je pense que les choses sont faites, l'IRN est là, ils fonctionnent bien et nous avons donc un service imagerie qui a toutes les modalités qu'on peut disposer sur le nord du territoire. Alors quand même, il nous reste une dernière tronche de travaux à réceptionner, c'est la réhabilitation de l'accueil et du secretariat. Et à la fin du trimestre, tous les patients pourront être réorientés dans ces nouveaux locaux. Autre projet, c'est l'extension de la pharmacie à usage intérieur. Pourquoi est-ce qu'il nous a fallu faire ce travail ? Parce qu'il nous fallait regrouper notre pharmacie à usage intérieur avec celle de Joslin. Donc en lien avec l'ouverture du nouvel hôpital, nous avons un calendrier un peu contraint. Le transfert de la P8, ce qu'on appelle comme ça la pharmacie à usage intérieur, de Joslin est effectif. Depuis le 22 mai 2023, il doit encore être consolidé. Enfin, notre dernier gros chantier sur l'année 2023, c'est la réhabilitation de la stratégie de pied. Le chantier a commencé en août 2023. Et nous avons maintenant l'ambition de remettre les clés à la fin du mois de février 2024. Donc c'est-à-dire que les travaux vont contraindre. Et quand on aime, on ne compte pas. Donc on a continué nos opérations de travaux en intercalant également aux urgences la réfection des civils des chambres de l'été de soins de courte durée. En médecine B2, nous avons procédé à la réfection du sol de 13 chambres. Nous avons regroupé les vestiaires. Et enfin, vous avez peut-être remarqué que nous avons installé une clôture d'enceinte avec de beaux portails qui sont pour l'instant à l'intérieur, mais qui auront regardé à se retrouver s'il n'y avait à actionner le plan de sécurisation de l'établissement. Mais aussi non, nous avons gardé grande ouverture pour rester dans notre politique d'échange ville au sein. Alors, dans cette phase de travaux, et par rapport à tout ce que je viens de citer en avant, je voudrais saluer la réactivité de nos équipes, de nos acteurs. Je voudrais saluer aussi parce qu'on n'y pense pas toujours, mais ils sont là. Les services intérieurs, les équipes hôtelières, les équipes de bio-mettoyage, les services techniques qui sont très sollicités, car derrière chaque opération de travaux, c'est un déménagement, c'est un transfert d'activité à réaliser. Et ce, nous l'avons fait, tout en restant mobilisés en soutien pour assurer le déménagement et l'ouverture du nouvel hôpital de Jocelyne. Alors, je salue également la coopération des équipes et des cadres. Merci beaucoup pour votre coopération pour un bon environnement de ces travaux. Dernière priorité, dernière vigilance, pas la moindre. Si je l'ai mis en dernier, c'est vraiment pour garder capté votre activité, votre attention, pardon, mais j'y vais. Cette priorité, c'est consolider notre démarche d'amélioration continue de la qualité. Nous savions, en début de l'année, qu'il nous fallait renforcer ce qu'on appelle notre plan d'action qualité-sécurité des soins. Méthodiquement, nous avons musclé notre démarche avec le soutien des ingénieurs qualité. L'évaluation à bloc que nous avons lancée au mois d'octobre, en s'appuyant sur les méthodes qui seront utilisées par les experts visiteurs, parcours traceurs, patients traceurs, ont montré notre progression dans la prise en compte du point de vue des patients, dans la continuité et la coordination pluridisciplinaire de la prise en charge, également dans la maîtrise des risques liés à nos pratiques professionnelles. Nous ne pouvons pas évoquer l'amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques, sans saluer l'implication des représentants des usagers. Nous avons quatre ambassadeurs, M. Lebris, M. Lebois, M. Curtil et M. Juchet. Ils nous aident à porter notre politique de promotion des droits des patients. Au départ, je voulais les appeler nos mousquetettes, mais j'ai préféré les appeler nos ambassadeurs. J'espère que ce terme vous conviendra. Très bien. Je vous remercie. Un rituel s'est installé. Tous les premiers vendredis du mois, vous rencontrez un service, vous présentez votre rôle, vos missions, et vos échanges sont très appréciés par les professionnels. De même, vos remarques et vos observations très pertinentes en commission des usagers. Cette collaboration est un véritable atout qui va nous permettre d'ouvrir en février une maison des usagers et des associations, dont vous avez accepté d'assurer la permanence de sa phase de lancement. Je soulignerai également la participation des associations de patients dans les actions de promotion de la santé qui se sont déroulées sur le site de l'hôpital de Pouermel et ce, en coordination avec ma collègue Béatrice Nicolas, qui a travaillé sur la programmation de la journée de nombreuses. Je ne vais pas toutes les citer, mais nous en avons quand même qui reviennent tous les ans et pour lequel nous avons de fidèles bénévoles la journée de dépistage de maladies rénales et de diabète, le don du sang, le don d'organes, nous avons également tenu une semaine de la sécurité patient, une journée mondiale de l'allaitement et la journée de sensibilisation santé. Je me permets également de vous informer que la permanence de la Ligue contre le cancer, cette permanence a lieu tous les mercredis après-midi, et c'est Madame Pion, bénévole aussi, qui est présente et qui nous accompagne. Alors, avec toute cette année 2023, qu'attendons-nous de l'année 2024 ? Évidemment, pour le centre hospitalier, vous l'avez compris dans cette dernière droite, c'est notre objectif, c'est une certification que nous avons, mais qu'il nous faut confirmer. Alors, si je pouvais me permettre une petite illustration en cette année de préparation et d'organisation des Jeux Olympiques en France, parmi les 24, alors, je vais aussi vous donner une illustration, je vous dirais, qu'il nous appartient, là, cette année, de marquer l'essai, qu'il nous appartient aussi devant le but, allez, de travailler la finition, allez, petite fin de deux corps, hein, et l'UQAM, but. J'en ai encore une autre, qui nous permettrait aussi, c'est de dire, allez, service, ACE, je, cette marche. Voilà, c'est ça que l'on veut, c'est ça que les professionnels sont en train de travailler, la GAG, parce que cette certification, nous la méritons dans sa consolidation. Autre point pour l'année 2024, dans mon sens, ce serait bien. Voilà, merci. Il m'en manque un bout. C'est pas grave, je vais retrouver. Voilà. Alors, 2024, c'est pour nous, je viens de dire, des certifications professionnelles. C'est aussi, monsieur le directeur de la Soudunier, c'est de pouvoir proposer à vos patients et vos professionnels que cet établissement présente un environnement de soins et d'exercices professionnels qui soient rénovés et qui soient sécurisés. Cette ambition, elle va nous supposer de repenser notre stratégie de financement de nos investissements. Elle suppose aussi que nous poursuivons, avec le soutien des tutelles et des partenaires qui seront intéressés à la réalisation des opérations majeures sur l'avenir de notre site. Donc, nous cherchons des partenaires, nous cherchons à pouvoir accueillir tous les professionnels, mais également toutes les tutelles, tous les acteurs qui sont intéressés par le devenir de cet établissement. En 2024, nous avons à réhabiliter le rez-de-chaussée du BMC, parce qu'il nous faut donner de la place pour les consultations externes. Nous sommes trop justes et nous avons encore du potentiel à proposer aux patients du bassin de ce territoire. Il nous faut relancer aussi la construction d'une nouvelle EHPAD. On l'attend fermement, avec motivation. On va faire les recherches qu'il faut pour trouver les acteurs pour nous aider à poursuivre son financement. Finaliser les études concernant le projet de cuisine porté par le site GOM, et également étudier la proposition de l'association Écodialyse d'implanter des futurs du cours sur le site de l'hôpital. Pour 2025-2026, nous aurons à cœur aussi de travailler la réhabilitation des urgences, du service SMR et du ULC. Le nerf de la guerre, c'est ce que nous chercherons sur 2024. Prendre soin ensemble en 2024, c'est aussi poursuivre les efforts d'attractivité et de fidélisation des professionnels. Et je pense au projet Madlageria qui se construit, mais également à la démarche pour la prévention des risques professionnels qui vient de débuter. Prendre soin ensemble en 2024, c'est également accompagner une équipe de maternité qui s'investit actuellement dans le renouvellement de son agrément IHAB, Initiative Hôpital à l'IDBD. 2024, c'est aussi prendre soin ensemble en consolidant nos échanges via l'hôpital, nos collaborations avec la jeune CPTS PIWN et les maisons médicales installées aujourd'hui, mais également qui viendront demain, dans la complémentarité et dans la coordination des parcours patients. Alors, Madame, Monsieur, chers collègues, chers professionnels de PLRM, en ce début d'année, vous avez me tenu à cœur de partager avec vous le chemin que nous avons parcouru. Soyez remerciés pour votre engagement, pour votre motivation et votre soutien. Recevez mes voeux les plus chaleureux. Je vous souhaite une très belle année 2024. Applaudissements 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 Bien, un petit mot. Un petit mot, c'est vrai que, effectivement, je retrouve ma bonne voix. Merci à toutes et à tous d'être présents. Merci à mes collègues du conseil de surveillance d'être ici également présents, bien entendu. Les acteurs, les directeurs délégués, lesquels j'ai l'occasion de travailler assez régulièrement, bien entendu, pour faire des points réguliers sur ce qu'est l'hôpital et son devenir, notamment ceux qui nous préoccupent le plus. L'hôpital, je dirais, c'est un vœu. Les vœux que je veux exprimer, c'est des vœux qui sont à destination de l'hôpital, certes, mais aussi, bien entendu, des vœux à destination de ses agents et c'est ça qui m'apporte le plus. Alors, si je dois parler de l'hôpital, ce qu'on attend d'un hôpital, qui nous permet particulièrement, c'est que ce soit un hôpital qui perdure, un hôpital qui soit structuré, qui soit fonctionnel, qui soit dans une configuration, qu'on ait en droit d'attendre, nous, sur le territoire, et je crois qu'aujourd'hui, il y a des réponses qui sont emportées dans l'hôpital. Cette réponse, elle doit être territoriale, territoriale aux exigences de santé de ce même territoire. Moi, j'entends effectivement les difficultés qu'il peut y avoir dans son fonctionnement, dans le fonctionnement de beaucoup d'autres. Vous avez évoqué M. le directeur, qui peut tous les autres centres hospitaliers de la Bretagne ou de la France, qui sont dans des configurations difficiles. J'ai tendance à penser que l'autre en parle un peu moins que les autres. Donc, c'est peut-être moins pire. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est toujours avec une certaine, je dirais, peur. Le peur n'est peut-être pas le mot juste, mais l'impression que j'ai, quand on évoque les situations de nos hôpitaux. Partenariat, je dirais, aujourd'hui, je tiens à saluer, je l'ai déjà fait en ces lieux et dans ces cérémonies de vœux. Partenariat heureux avec le CHBA. Partenariat heureux dans le cadre de ce groupement du GHBA, qui, à mon avis, était la bonne idée. On ne cessera de le répéter. Aujourd'hui, je me conforte un petit peu là-dessus. Le GHBA, c'est vraiment la réponse. On a aujourd'hui, bien entendu, les différentes spécialités. On arrive aussi, comme tout le monde, chacun, de fréquenter l'hôpital et ses spécialistes, les cardio, etc., les anesthésistes, les urgentistes, tout le monde est présent sur le pont. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait fonctionner, qui donne vie à véritablement un établissement. Et j'en suis heureux là-dessus. On a une réponse hospitalière, mais aussi, bien entendu, en consultation externe. Consultation externe, c'est prioritaire, c'est important pour nous. Sur le territoire, la ville de Paule-Hermel est dotée d'un bon nombre d'habitants. Par contre, on fait face certainement à des physiques structurelles, tant en termes de praticiens, de spécialistes notamment. Mais les spécialités font qu'aujourd'hui, la spécialisation est telle qu'on ne peut pas avoir tout le monde à tous les endroits au même moment. Les réponses, quand même si elles sont ponctuelles, c'est une réponse qui est, à mon avis, satisfaisante. Et je baisse mes mots un petit peu là-dessus. On a un bon niveau de réponse radio, avec l'imagerie. Je l'avais évoquée, une actrice, sur l'IRN, ce qu'il y a à l'air. Ma fille, on a une réponse complète qui, aujourd'hui, était très attendue. Certes, mais sans nous donner une bonne satisfaction, je peux le témoigner un petit peu là-dessus. Je suis bien entendu qu'on n'a pas encore fait une inauguration de l'IRN, mais ça ne saurait tarder. On attendait de vérifier si tout était en ordre de marche. Et là, il y a des travaux parce que l'hôpital est un chantier permanent. Lui aussi, il n'y a pas que la ville nous permette, un chantier permanent. Il y a aussi un hôpital. Et quelque part, ça fait du bien. Parce que ça veut dire chantier permanent, ça veut dire que sa vie, ça veut dire que c'est là pour durer, c'est là pour véritablement continuer à avancer et ne pas se dégrader continuellement, même si, on lui dit, on est toujours dans le cycle de dégradation, dans la mesure où on n'a quelque part un petit peu traîné sur certains investissements, mais la conjoncture n'est pas toujours si facile que ça. Alors, je disais, je veux en direction des agences. Les agences, c'est vrai, toutes strates confondues, je dis bien, les soignants, les administratifs, personne n'est oublié en matière, parce que le fonctionnement de l'établissement de ce genre, c'est bien entendu un fonctionnement commun. de toutes les strates de personnes, toutes les catégories personnelles, qu'ils soient, je dirais, du haut, en bas, à la façon dont l'administration, on leur place, et leur place indispensable. Je peux noter, moi, ce que j'entends, ce que j'ai vu voir, des personnes que j'ai qualifiées, bien entendu, le mot, déjà là, volontaire, au service des malades, c'est ce qu'on leur demande. Et bien entendu, moi, je suis là, non seulement le malade, mais au service de tous nos concitoyens. Donc, d'apporter des réponses territoriales. On a pleine connaissance des difficultés, comme j'évoquais tout à l'heure, en termes d'effectifs, difficultés de recrutement, on en parle souvent, monsieur le directeur, effectivement, les postes sont inscrits, non pourvus, on n'arrive pas à tous les personnes à les mettre. Dans tous les domaines, c'est ça. Moi, en tant que gestionnaire de mon administration, à la ville et à la comité de commune, j'ai des postes qui ne sont pas toujours pourvus, comme je le voudrais. Même chez nous, on ne l'en trouve pas. Dans mon système spécialisé du monde médical, c'est encore pire. Un petit peu là-dessus. Je dirais, cette problématique en ville, elle est également présente. Quand je parle de la problématique, c'est bien entendu sur le recrutement des personnels de santé. Aujourd'hui, on a des difficultés de pouvoir avoir des personnels supplémentaires. Moi, je travaille actuellement, là, au boutique de la ville, pour créer une nouvelle maison de santé supplémentaire, mais que, justement, l'interdiculteur extérieur se propose de véritablement travailler ici, sur la ville du gouvernement, parce qu'il y croit. Moi, je ne peux que l'accompagner. Je ne peux pas me substituer. Je ne peux pas en créer une personnellement. La ville, ce n'est pas son boulot. À Paule-Hermès, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais, voilà. En tout cas, j'espère que ça fonctionnera et qu'on pourra apporter des réponses. J'ai conscience qu'aujourd'hui, les carences qu'il peut y avoir, je dirais, sur les médecins de ville, se rembordent souvent sur l'hôpital. Se rembordent sur l'hôpital, on va voir tout ce qu'il en est avec l'engorgement des urgences. J'ai eu l'occasion de passer la semaine des urgences à porter du chocolat comme je le fais traditionnellement. Et, une fois de plus, comme d'habitude, ils étaient engorgés et, je dirais, on ne peut pas dire que les personnels sont là en premier temps de ce qu'il se passe. Ils restent à discuter avec ma mère. Ils ne sont pas vraiment de choses à faire. Je peux le témoigner un petit peu là-dessus et je respecte grandement leur fonction et leur travail. J'ai plein de conscience également des besoins immobiliers en structure que je qualifierais de structure moderne, adaptée à notre temps, adaptée aussi aux nouvelles technologies, aux nouveaux matériels. Des éléments de ce genre, c'est indispensable. Je dirais, même les médecins, on sait que les nouveaux praticiens qui viennent même chez vous ont certainement des attentes et des exigences. Mais ce sont des exigences légitimes. Je dirais, le développement du monde médical, comme la médecine, passe aussi par de la technologie et par des effets légitimes qu'on puisse en avoir ici à Capel, comme, en général, on le retrouve dans les grandes structures des métropoles. Je tenais à vous dire que, autour de moi, j'ai des élus sensibilisés. J'ai des élus qui sont mobilisés, sensibles aux problèmes de santé. On en parle assez régulièrement un peu. Bon, c'est là-dessus qu'on parle. Et comment peut-on faire pour accompagner l'hôpital ? C'est vrai. Merde ou plus, Hermel, le président de l'Interco, on n'est pas du genre à traîner derrière le banc. Car il est fort en tapant du pied auprès de l'ARS, on veut, on veut les sous, on veut les sous. C'est vrai. J'essaie de travailler différemment pour pouvoir faire en sorte à ce qu'on puisse asseoir une offre qui soit très circonstanciée, qui soit très forte sur notre territoire. C'est une autre méthode, mais c'est, à mon avis, celle qui doit être poursuivie. En tout cas, c'est ma grande sensibilité. Moi, je suis prêt, en tout cas, à étudier quelle forme d'accompagnement. On a échangé tout à l'heure, c'est le directeur encore un peu avant cette cérémonie, sur des échéances à venir et des rencontres prochaines. Je vous inviterai, bien entendu, dans les instances, pour pouvoir bien parfaire les choses et bien faire passer des messages auprès de mes élus décideurs sur cette forme d'accompagnement. Comme je vous l'ai dit, nous, on aimerait avoir un hôpital qui soit à haut niveau. d'un hôpital, comme on l'entend aujourd'hui, avec toute sa structure. Donc, nous accompagnerons pas nécessairement sur l'EHPAD, parce que l'EHPAD, quand nous, c'est acté, c'est terminé, c'est bon, même si c'est beaucoup plus cher, c'est plus compliqué. C'est un autre sujet. Moi, ce que je veux, c'est de consolider ce qui fait la force de l'hôpital de Bermal d'aujourd'hui et qui doit permettre un petit peu d'endroits. Donc, voilà, ce que je voulais dire, des accompagnements sur ce qu'est l'hôpital conventionnel, des urgences, des unités de soins, des éléments de ce genre, etc. L'argent de l'Etat se fait rare. J'entends ça tous les jours, dans tous les domaines, dans tous les éléments que je peux avoir. L'argent de l'Etat se fait rare. Mais, en tout cas, l'argent n'est pas vraiment engagé, à mon sens, dans les structures de santé. C'est un sentiment personnel. Aujourd'hui, on le voit, même si des belles annonces nous parlent de milliards, mais milliards, on en parle depuis tellement longtemps qu'on ne le voit pas beaucoup. Même si les structures de santé sont vieillissantes et à la recherche d'un second souffle, je crois qu'on n'est pas les seuls dans ce cas de fil. Alors, les collectivités locales que je représente aujourd'hui, elles ne trouvent pas tout. C'est vrai. On a des budgets qui sont le contraint. Et les budgets, c'est quoi ? C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de tout un chacun. Quelque part, on ne confie pas pour faire n'importe quoi et donc substituer, je dirais, aux missions régaliennes que doivent-elles celles de l'Etat. C'est mon sentiment profond et c'est facile. Pour autant, nous sommes déterminés et surtout volontaires sur notre territoire pour aider nos administrés et pour que notre ruralité qui veut vivre, comme les métropoles, comme les métropoles autour de leurs superstructures hospitalières, on va avoir des choses aussi, des réponses qui sont appropriées. Même si on sait qu'on doit travailler en complémentarité. On ne fera pas tout sur nos territoires. On ne fera pas tout dans nos établissements. Par contre, on saura nous orienter vers les choses qu'il y a en cas de spécialisation. À mesure où on a une première réponse qui est ultra-satisfosante localement, je crois que là, on aura déjà gagné beaucoup de choses. Alors, en termes de conclusion, je dirais, nous, on est vigilants, on est très vigilants et on restera. Et la meilleure preuve, c'est ça, c'est effectivement la meilleure preuve de notre attachement à notre pétale et bien entendu de ses soignants. En attendant, je lui souhaite une très excellente année et des bons voeux, justement, de prospérité pour tous et pour notre système de santé. Merci. Applaudissements 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 administratif et donc vous êtes rentré à l'hôpital en 1981, vous aviez fait vos carrières en chirurgie, vous aviez également exercé des fonctions de coordinatrice et secrétariat médicaux sur la période de 2007 à 2009 et toutes vos observations, vos appréciations de votre encabonnement sont tout à fait justifiées et à l'heure où tous les gens sont réaffirés, impliqués, motivés, qui a su s'adapter à la mise en place de nouvelles activités et qui a su aussi être là pour les pervers des sous-déficits. Merci beaucoup pour votre implication et très bonne reprête. Merci beaucoup. Madame Dufal, Madame Dufal, Madame Dufal, Madame, vous êtes arrivée à l'hôpital en 1981. Vous avez été recruté d'abord comme agent du service hospitalier, mais vous avez tout de suite su réagir et diplômé à l'hôpital en 2010. Donc, du coup, nous vous avons connu en tant qu'ASH stagiaire, puis ensuite titulaire et enfin, le 25 mai 2010, vous avez été nommé donc aide-soignante. Vous avez travaillé dans plusieurs services, parce qu'entre 2000 et 1981 et depuis 2003. Vous avez connu l'ancien jour et les services de médecine. Votre dernière invitation, c'était en médecine depuis des années. Et pareil, vous avez été à chaque fois reconnue comme une personne tous les ans très vigilante au bien-être des patients, disponible, expérimentée et très impliquée dans la vie du service. Merci beaucoup, Madame. Bonne retour. Madame Isabelle Marais. Bonjour, Madame. Vos clients en qualité de l'ASH avoir les services hospitaliers en 1983. Vous avez été diplômée et soignante en 1990. Donc, nous avons suivi, nous avons conduit tout au long de votre carrière. Cela a été titularité. Nommée et soignante en 1992. Vous avez eu plusieurs affectations de 1983 et 2004. Vous avez connu la médecine, la maternité, les EHPAD. Et vous avez été plus particulièrement sur l'unité du Pôle des Tilleuls à partir de 2018. Nous avons pu observer chez vous de telle une très bonne maîtrise des situations auxquelles vous avez été confrontés. Très attentifs aux besoins des résidents. Vous avez toujours été disponibles et investis. Merci beaucoup pour toutes ces années à nos côtés, pour toutes ces années de travail auprès des résidents. toutes vos félicitations et bonne retraite. Merci. Applaudissements Madame Maguay. Madame Brigitte Maguay. Bonjour, Madame. Ma question, c'est comment c'est-à-dire qu'on laissez partir toutes les belles personnes ? Mais en fait, j'essaye après, une fois qu'on a fait connaissance, de leur proposer de revenir. Elle a un petit peu. Tu prends leur numéro de téléphone. C'est ça, je disais tout. Donc de leur proposer de revenir, surtout quand on va être sur une période avec une meilleure saison, le soleil et tout ça, et je veux dire seulement pas nous, pour travailler sur des projets. Alors, Madame Brigitte Maguay. Donc, vous avez été recrutée en qualité d'infirmière en 2023. 2, 2023. 3, 2023. Et bien, je ne peux que moi. J'enche-moi. Alors, vous avez été recrutée en qualité d'infirmière. Jérôme. 2003. J'étais contractueuse à l'époque. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Parce que vous avez une période interditeur de CDD sur laquelle vous êtes arrivées. Vous êtes arrivées le 10 juillet 2020. Je n'ai pas encore fait 2029, mais ça n'a pas parfait à se faire. On ne va pas vous laisser la parole. Si je dis que vous avez été diplômée infirmière en 90, c'est bon. Et que vous venez aussi de Paris. Voilà, c'est bon. Vous avez connu plusieurs affectations sur le gouvernement, donc médecine, chirurgie, urgence. Et vous avez également travaillé de nuit. Ce qui a été plutôt apprécié parce qu'on a remarqué effectivement que vous avez de très bonnes relations de travail avec le personnel de nuit et que vous saviez mettre en exergue les difficultés rencontrées la nuit par les professionnels de façon à proposer des pistes d'amélioration. Mais ce qui n'est pas toujours... Mais vous les avez faites, vous les avez dites, et c'était l'essentiel. C'est au moins de pouvoir témoigner ces conditions. Merci beaucoup pour votre application madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Monsieur D'Appendé, manipulateur, servis de radiologie, Vous avez été recruté le 1er octobre 1994, mis en stage en 1990 et titularisé en 1990. C'est ça. C'est vrai que vous avez été diplômé en 1990, la affectation radiologique. Ah oui, c'est tout bon là. Alors, compétent et appliqué, assuré avec professionnalisme ses missions de référent en mammographie, pédagogue avec les nouveaux abonnements dans sa fonction et très à l'écoute envers les patients. Merci beaucoup pour votre implication, merci beaucoup pour votre travail et bonne retraite. Applaudissements Madame Marie-Noël Bonneau. Alors, recruteur en qualité d'aide-soignante. Mise en stage, titularité ASH, nommée aide-soignante en 1994. C'est bon ? Diplômée en 1994 aussi. C'est bon. Affectée en pôle de chirurgie. C'est bon. Mais enfin, vous avez une carrière dans la fonction publique en fait, si j'ai bien compris. Parce que vous avez à la fin travaillé à Val, à Pernet, à Azuréla. Voilà, tu sais. A Pernet, à Azuréla. D'un CHVA. D'un CHVA. D'un CHVA. D'un CHVA. Exactement. Et bonne retraite. Merci. Applaudissements Madame Roselyne Bon-Pédronneau. Alors, vous êtes arrivée à l'hôpital à partir de 1981. Vous avez été titularisé sur le grâle d'argent des services, tout à fait qualifié. Voilà, tout à fait. En 1990. En 1990. Vous avez travaillé pour le premier séjour, au Tabor. Vous avez connu le Tabor. Vous avez travaillé au Pôle étudiant également, puis au RG. Vous avez été très apprécié de part vos qualités professionnelles et surtout de la relation que vous aviez avec les résidents et les familles de résidents. Vous avez toujours fait preuve d'une grande disponibilité pour assurer la continuité du service. Et vous êtes donc toujours investi, servieuse et efficace. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour cette année de travail auprès des résidents. Bonne retraite, Madame Roselyne. Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup. Merci. Madame Guylaine Ducoulin. Madame Ducoulin. Madame Ducoulin. Vous êtes arrivée en 1993 dans votre établissement et vous avez été titularisée à SRQ en 2005. Vous avez travaillé au service de SR. Vous avez travaillé en EHPAD. Vous avez également travaillé au Tabor. Le collé Tigueul, le berger comme votre collègue. Vous avez été remarqué et apprécié par ce que vous étiez un agent appliqué et impliqué dans son travail. Avec un très bon relationnel avec les résidents et surtout un très bon esprit d'écart. Merci beaucoup Madame pour toutes ces années passées pour suivre les évidents. Et je vous souhaite une bonne retraite. Merci. Applaudissements 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 Merci. 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 Merci.